La logique c'est que c'est comme une avance sur charge pour les artistes. Quand il commence la première année, normalement obligatoirement, quand il facture à un client qui n'est pas une galerie ni une société basée à l'étranger, le client s'acquitte d'une partie des charges sociales pour le compte de l'artiste et ça vient donc se porter au crédit de son compte cotisant. Ce qui fait que quand l'artiste va devoir payer au bout d'une année, il a ses cotisations sociales à payer, moins l'avance que lui a fait son client. Le diffuseur fait deux chèques, un chèque à la maison des artistes, un chèque à l'artiste. Comme un employeur, tous les mois, quand il a des salariés, il fait un chèque à l'URSAF au titre des charges sociales et puis un chèque à son salarié au titre de son salaire. L'avantage pour l'artiste, c'est quand même d'avoir un avantage sur trésorerie, une avance sur trésorerie qui fait qu'il n'a pas à tout payer d'un coup quand il est temps d'acquitter ses charges sociales. La contrepartie, c'est que c'est un mécanisme à expliquer un petit peu à son client. L'artiste peut tout à fait décider d'abandonner ce système et de demander une dispense de précompte. C'est à la maison des artistes, il y a un formulaire juste à remplir. Nous, on part du principe que maintenant, on ne recevra plus de certification diffuseur pour cet artiste-là et qu'on appellera l'ensemble des cotisations sociales au bout d'une année révolue. Quand on n'a plus que sur une grosse facture à acquitter que le solde, c'est quand même assez avantageux pour l'artiste. Surtout qu'on sait que d'une année sur l'autre, les revenus peuvent être totalement aléatoires, qu'une très bonne année, vous allez facturer une grande entreprise et que vous allez toucher beaucoup, mais que l'année suivante, vous allez avoir des charges à payer sur ce que vous avez gagné, donc des charges assez élevées. Mais si vous n'avez pas de rentrée d'argent l'année suivante, il va falloir quand même les acquitter. Et c'est un gros décalage qui se fait pour les artistes. Là, c'est carrément décalé d'un an et demi.